Mario Maréchal, directrice de l'ICEP, c'est l'honneur de les recevoir à la Gaceta de l'Iberosphère, à la Fondation Dicenso. Bienvenue et merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Vous êtes l'une des personnalités qui ont signé la carte de Madrid, promue par la Fondation Dicenso pour la défense de la liberté contre l'avance du communisme dans l'Iberosphère. C'est une immense communauté des personnes qui parlent espagnol. Mais vous êtes français, pourquoi vous signiez la carte de Madrid ? Écoutez, pour une raison très simple qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que la France aussi est une puissance d'Amérique latine, puisque nous avons un territoire là-bas qui s'appelle la Guyane, qui est aussi grand que le Portugal, même si l'immense majorité de ce territoire est composée de la jungle sauvage, que nous sommes frontaliers du Brésil, et que la France a donc tout intérêt à ce que ce continent se porte bien, que la démocratie s'y développe, que les pays soient économiquement prospères et que les régimes politiques soient stables. Parce qu'évidemment, si ce continent souffre de tous les excès et les dérives que l'on connaît avec ses gouvernements crypto-communistes et progressistes, eh bien nous en paierons directement les conséquences, en particulier si le Brésil est touché. Et on sait que le Forum de São Paulo cherche aussi à œuvrer au Brésil, évidemment. Et nous avons de ce fait-là des problématiques très particulières liées à ce territoire, notamment l'immigration illégale, l'insécurité, les trafics. Donc nous sommes directement concernés par l'avenir de ce continent. Et je regrette d'ailleurs, c'est aussi un signal que j'envoie avec cette signature, je regrette d'ailleurs que les gouvernements français ne se tournent pas assez vers la vocation maritime française et ne se tournent pas assez vers ce continent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'Amérique latine a un certain nombre de portes d'entrée, si je puis dire, vers le continent européen. Évidemment, le Portugal et l'Espagne, mais de fait aussi la France. Et je crois qu'il est important que le continent européen, et la France en particulier, ne se coupent pas précisément de ces réseaux politiques, intellectuels en Amérique latine. Et donc pour cela, encore faut-il créer structurellement du lien. Et je trouve qu'à ce titre, la démarche du Forum de Madrid m'apparaît utile et nécessaire pour construire ce lien et faire en sorte que l'Amérique latine ne soit pas seulement tournée vers les États-Unis, du fait de sa géographie, mais qu'elle soit aussi tournée du fait de son histoire, entre autres choses, vers le continent européen. Et enfin, si je devais donner une troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, je suis à la direction d'une école de sciences politiques et de management, qui a aussi du coup un partenaire, comme vous le savez, espagnol, qui est l'ICEP Madrid. Et qu'on sait qu'à travers le Forum de Sao Paulo, il y a aussi la création du groupe de Puebla, qui a une vocation, j'ai envie de dire, d'influence et de combat culturel, aussi dans le monde universitaire. Je dirais même un travail pour moi de subversion intellectuelle, parce que partout où ces mouvements prospèrent dans l'université, c'est malheureusement la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'enseignement qui en pâtit. Et malheureusement, ces agendas progressistes entraînent, et c'est déjà le cas en France, le glissement vers une forme d'obsession de la race, du genre, dans toutes les études en sciences sociales. Et donc évidemment au détriment de l'excellence aussi de nos établissements. Et donc à ce titre, je pense qu'il est important de contrer finalement cette œuvre de subversion, qui va aussi toucher l'université, et c'est cohérent finalement avec l'œuvre que nous avons ici à l'ICEP Madrid et à l'ICEP France, qui tente d'être des lieux de liberté dans tous les sens du terme, et en particulier liberté d'expression et d'opinion. Vous avez répondu déjà une part à ces questions, mais le socialisme de 21 siècles, que c'est le nouveau nom de l'ancien communisme, a été réarmé en Amérique latine et parvient à régagner une grande partie du pouvoir perdu. Vous n'avez pas vu en Argentine, en Chilé, malheureusement aussi en Équador. Quelle est la responsabilité à votre avis à l'Union européenne dans cette avance du communisme en Amérique et malheureusement en Espagne ? En fait, d'une certaine manière, même si évidemment le fonctionnement des deux continents sont très différents, on voit que c'est une forme de mécanique commune qui est à l'œuvre, c'est-à-dire une forme de mutation dans ce marxisme traditionnel vers un nouveau crypto-marxisme progressiste, qui a des formes différentes et qui est en train de passer de la lutte des classes à une certaine forme de lutte des races ou de lutte des sexes, enfin qui en tout cas transforme cette lutte sur laquelle il construit dans de nouvelles formes de lutte. J'ai même envie de dire, on le voit nous en France, des luttes ethniques et religieuses, puisque ce sont souvent des idées qui alimentent un ressentiment néocolonial à l'égard des pays d'accueil. Donc je pense que le continent européen, l'Espagne, la France, sont aussi concernés par ces phénomènes, ces réseaux, ces mutations idéologiques qui finalement sont assez similaires dans leur manière d'opérer à la fois sur le continent d'Amérique latine et en Europe. Le problème, si vous voulez, c'est que l'Union européenne est plutôt un défenseur de cet agenda progressiste. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'au départ, le projet de l'Union européenne était avant tout un projet démocrate chrétien. Et on a vu, ces dernières années, l'Union européenne n'est plus un projet démocrate chrétien. Il est aujourd'hui un projet porté principalement par la gauche, et une gauche progressiste et, j'ai envie de dire, néolibérale. Donc il est intéressant, je pense, de construire aussi un discours, un projet, qui soit un projet, à mon avis, d'équilibre. C'est-à-dire que la réponse aux excès du néolibéralisme n'est pas nécessairement dans le socialisme ou le communisme. Il peut y avoir des libertés économiques tout en ayant un État stratège et tout en ayant des formes de protectionnisme qui permettent évidemment aux pays de se développer. Et là-dessus, c'est, je crois, le rôle des dirigeants français aussi et espagnols de construire cette nouvelle voie, si je puis dire, qui est en sortie des excès de ce néolibéralisme. Et je pense qu'on peut aussi défendre sa souveraineté nationale sans avoir un prisme qui soit un prisme pro ou anti-américain, d'une certaine manière. Et donc je pense qu'il y a aussi, sur le plan géopolitique, un équilibre à trouver. Et donc pour moi, le rôle précisément de l'Union européenne de ce point de vue-là, c'est d'aider, en tout cas dans ce continent, des courants politiques qui permettent à ces pays de pouvoir accéder précisément à cette démocratie, à ces libertés, à ces protections économiques, à cet équilibre géopolitique sans être les prisonniers, si je puis dire, comme alternative uniquement de ces réseaux crypto-marcistes dont on voit les effets tous les jours quand ils sont à l'avant. Vous, qui étiez le plus jeune député de France, vous ne s'êtes pas maintenant dans la politique, pour le moment. Mais pourtant, vous êtes la dédactrice de l'ICEP, un programme universitaire des sciences politiques visant à créer des leaders. Comment se déroule le processus de formation d'un leader dans l'ICEP ? Et tu avais quel objectif a été créé l'ICEP ? Écoutez, la création de l'ICEP, elle est le résultat d'un constat malheureux en France, mais qui, je pense, peut être partagé en Espagne, qui est une forme, disons, d'élitisme des élites, pour faire simple. C'est-à-dire, on constate aujourd'hui que les écoles en charge de la formation de nos élites politiques, bien souvent souffrent d'un certain nombre de maux. Le premier, c'est l'entre-soi sociologique, souvent des parcours qui sont très similaires, issus des mêmes milieux sociaux, qui ont fait les mêmes écoles, et qui ne contribuent pas, évidemment, à façonner une vision diverse du monde et des idées. C'est aussi, malheureusement, une baisse de niveau, il faut bien le dire, puisqu'il y a une idéologie, depuis un certain nombre d'années, qui prospère, et qui tente à sacrifier l'excellence de ces établissements, au prétexte de les rendre plus accessibles, mais qui, évidemment, conduit au sacrifice de ce qui en a fait l'excellence pendant des années. Petit à petit, on voit bien qu'il y a aussi une mutation dans les programmes, donc on supprime les concours d'entrée, on réduit la culture générale à la portion congrue. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un phénomène qui se développe en France dans le milieu universitaire au sens large, qui est un dévoiement de l'enseignement et de la recherche par des courants d'activistes militants, progressistes, et souvent d'extrême-gauche. On les appelle en France indigénistes, décoloniaux, des courants racialistes, qui mettent à mal la liberté d'expression, d'opinion et d'enseignement. Tous les jours, en France, nous avons des actualités avec des conférences qui sont annulées sous la pression de ces activistes, des enseignants qui sont mis au pas parce qu'ils ne pensent pas correctement, des élèves qui subissent un véritable lavage de cerveau parce qu'il n'y a pas de pluralisme intellectuel au sein de leurs cours. Bref, un phénomène extrêmement inquiétant qui prend de l'ampleur. Et donc c'est vrai qu'on a créé l'ICEP pour permettre précisément de retrouver un sanctuaire de liberté, d'une part, et puis apporter à ces futurs dirigeants une solide culture générale, un esprit critique développé et une polyvalence, à la fois en tant que chef de projet, puisqu'il y a une partie management, et à la fois dans les sciences politiques, pour qu'ils soient capables de conduire les affaires publiques avec une véritable vision, une véritable stratégie, ce qui manque, il faut bien le dire, assez souvent aux différents gouvernements que nous pouvons voir à l'oeuvre. L'ICEP crée en France d'une forme naturelle, mais la première expansion, c'est l'Espagne. Pourquoi l'Espagne ? C'est une très bonne question. Alors nous avons en réalité toujours eu, dès le départ de la création, l'objectif d'une certaine manière de se développer dans ce qu'on pourrait qualifier de l'Union Latine, c'est-à-dire à la fois le Portugal, l'Italie, l'Espagne, parce qu'on trouvait qu'il y a un rôle particulier de cette sphère-là, probablement au sein de l'Union Européenne, et qu'il y a un manque de synergie d'ailleurs entre ces pays pour défendre leurs intérêts, leurs visions, leur culture commune aussi au sein de ce projet de l'Union Européenne. Et ça passe aussi par les élites, ça passe aussi par le monde universitaire. Quand on crée des liens culturels avec un pays, c'est souvent ça passe d'abord par précisément ou la culture ou l'éducation. Donc c'était déjà dans notre esprit, et il s'avère que, bon, moi je connais mieux l'Italie que l'Espagne à l'origine, donc j'avais d'abord cherché en Italie, et finalement c'est une rencontre qui a permis la création de l'ICEP Madrid avec donc cette équipe assez similaire à nous, finalement de jeunes personnes engagées, beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, avec lesquels on était en phase, et donc on a décidé de créer cette maison commune de l'ICEP, où on a évidemment une charte pédagogique commune, des objectifs pédagogiques communs, mais où chacun est autonome dans son fonctionnement, et évidemment les programmes pour les Espagnols sont adaptés en fonction, et les programmes pour les Français sont adaptés en fonction. Et ça nous permet évidemment de créer des synergies, y compris intellectuelles, y compris universitaires, qui sont, j'espère, bénéfiques au sens, pour nos deux pays, en termes de liens culturels. Il y a une tendance qui est naturelle, qui se cherchait avec un certain désespoir, à être incerté dans les sociétés, et ça impliquait certaines démissions et l'utilisation constante du politiquement correct. Comment Mario Maréchal pourrait convaincre un jeune homme de faire ce qu'il faut faire malgré les coûts personnels de la voile à contraire courant ? Et là, pour le coup, je peux vous en parler, puisqu'en fait, ce phénomène, nous l'avons connu en France, et nous l'avons connu déjà depuis 20 ans, en réalité. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron est l'aboutissement de ce phénomène, puisqu'on a vu un rapprochement se faire petit à petit, idéologique entre le grand parti de gauche et le grand parti de droite, tous les deux devenus des partis du centre, finalement, qui, dans leur manière de gouverner, ne faisaient pas montre d'une différence particulière, et à tel point que la droite traditionnelle en est morte, en réalité. Elle a fini par en mourir, aspirée par ce grand bloc du centre, aujourd'hui détenu par Emmanuel Macron. Les Républicains, aujourd'hui en France, ont fait 8% aux élections européennes, et ils n'ont de cesse de reculer, au point qu'aujourd'hui, le candidat éventuel qui pourrait, au présidentiel, partir pour ces Républicains, n'est pas crédité plus de 12 à 15% des voix. Donc à l'heure où on parle, il n'a quasi certitude de ne pas être engagé. Donc tout ça pour vous dire qu'à terme, évidemment, la droite ne gagne rien à chercher cette modération et à rejoindre le centre, puisqu'elle finit mécaniquement par être aspirée par ce centre gauche. Et on le voit bien, d'ailleurs, ça crée un espace, un espace qui est aujourd'hui pris par Vox, qui finalement, un peu comme l'a fait d'ailleurs à une certaine époque le Rassemblement National, n'a fait que reprendre, finalement, les engagements, les principes, les valeurs qui étaient celles de la droite traditionnelle, avant qu'elle ne les renie. Et puis je pense surtout que c'est une grave erreur, même stratégique, pour la simple et bonne raison, qu'aujourd'hui, le réel va fracasser toutes ces illusions du centre, à la fois sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions identitaires, sur les questions européennes, qui ont grandi quand même sur des formes d'utopies, les utopies du politiquement correct pendant longtemps. On voit bien aujourd'hui que nous arrivons au bout de ces illusions, et en France, de manière très douloureuse, sur le plan identitaire, sur le plan migratoire, notamment. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'opinion est prête à entendre une certaine critique, malgré tout, de l'Union européenne. Elle est prête à entendre une certaine critique sur les politiques migratoires qui sont menées. Elle est prête à entendre un discours sur les dangers de l'islam radical et de son pendant terroriste. Donc, de ce que je vois de l'expérience en France, je pense que Vox a tout à fait raison de ne pas tomber dans ces sirènes faciles de la modération, comme vous l'appelez. Dans la Gazzetta Librosfera, nous avons vérifié pendant ces mois que l'Amérique n'est plus indigente, réactionnaire, désirée de mener une réaction, la bataille culturelle contre l'avance du socialisme. Comment peut-on attendre que l'ICEP s'installe sur le sol américain ? Pourquoi pas ? D'autant plus que le directeur de l'ICEP Madrid, comme vous le savez, a des origines argentines. Ça lui tient particulièrement à cœur. Il m'en a parlé à plusieurs reprises. Et il est vrai que ça pourrait être, en effet, un projet intéressant. Je trouve que ce qui est intéressant, en plus, avec l'ICEP, c'est qu'il faut quand même en avoir conscience, même si, évidemment, une partie des gens qui y sont, notamment la direction, ont pu être engagés politiquement, comme ça a été mon cas, et ne cachent pas leurs opinions. Ce sont des écoles, des projets, qui n'ont pas de lien structurel avec des partis. Nous ne sommes pas des écoles de partis. Nous sommes des universités. Et donc, à ce titre, on peut aussi, comment dire, former une génération qui a des parcours ou des opinions très différentes, mais qui a tout à cœur de vouloir s'engager pour leur pays et pour la cité. On assume le fait que nous sommes des écoles qui n'avons pas honte de développer le sentiment patriotique chez ces jeunes, qui est aujourd'hui presque un gros mot, qui ose dire ça dans le monde universitaire, en leur transmettant la connaissance, et donc mécaniquement l'amour de leur héritage civilisationnel, de leur histoire, de tout ce qui a été façonné par le temps et qui est aujourd'hui victime de la cancel culture, comme on dit maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a probablement une œuvre à faire en Amérique latine. Et étant donné que nous sommes dans cette démarche de lien culturel, ça peut être en effet un levier très intéressant. Donc on y réfléchira en tout cas. Une dernière question, c'est personnel. Quand une école de journalisme, un master de journalisme, est avec la marque d'ICEP ? Oui, tout à fait. Ça peut en effet à terme être un projet intéressant. À l'heure où on parle, on a un master de sciences politiques et de management. Mais vous avez raison, puisque c'est vrai que la gauche fidèle aux notions d'Antonio Gramsci s'est emparée de tous les leviers de pensée, la culture, les médias, l'éducation. Et ainsi, elle impose une stratégie d'influence, un agenda idéologique qui infuse dans la société et qui rend très difficile le pluralisme d'opinion, le pluralisme d'idées et la liberté d'expression. Et donc, il est vrai en France, mais c'est manifestement vrai aussi en Espagne, qu'aujourd'hui, les médias, que ce soit écrits ou télés, sont quand même très largement tenus par la gauche, voire parfois même l'extrême gauche. Dans le service public français, ils sont très bien représentés. Et donc, il y a la nécessité de former des gens qui pourront demain s'engager là-dedans. Alors, il y a déjà une démarche. À ISEP France, nous avons des ateliers de rédaction d'articles. Les étudiants sont formés à écrire des articles. Ils publient déjà dans la presse. Un certain nombre font leur stage dans des médias. Donc, il y a, on voit bien chez nos étudiants, déjà cette volonté d'engagement dans le monde médiatique. Mais, à terme, l'idée est évidemment de pouvoir développer plusieurs formations. Et en effet, une formation de journalisme plus technique aurait du sens. Donc, peut-être, on fera ça d'abord en Amérique latine, alors. Master Journalisme en Amérique latine, pour commencer. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est tout, par le moment. Merci à vous.